Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour tonifier nos cuisses et nos fessiers. Cette partie du corps est très importante à tonifier après 55 ans, car elle va nous permettre d'être efficace et d'avoir une bonne posture lorsqu'on est debout. Ça va également nous permettre d'avoir une bonne position lorsqu'on passe de la position assise à la position debout. Et ça va également nous permettre d'avoir les bons mouvements lorsque nous allons monter des escaliers. Justement, ces escaliers, on va en avoir besoin. Les exercices que je vais vous proposer, on peut les réaliser soit chez soi, à la maison si on a une montée d'escalier, ou en extérieur comme c'est le cas aujourd'hui. Bien évidemment, n'oubliez pas de prendre les précautions nécessaires en consultant notre site www.été-indien-édition.fr Les précautions pour pratiquer en sécurité sont prises chez vous. Vous êtes prêts pour démarrer ? Moi je le suis. Je vous propose aujourd'hui un circuit de trois exercices qui vont nous permettre de tonifier nos cuisses et nos fessiers. Premier exercice, je vais monter cette marche ici, relativement haute. Chez vous, veillez par rapport à votre montée d'escalier. Normalement, la première marche de la montée d'escalier, ça suffit amplement. Si vous voulez un peu plus de difficultés, vous faites comme moi, on va chercher une marche qui est plus haute, où je vais chercher la deuxième marche de ma montée d'escalier. Je vais réaliser cinq montées d'escalier de cette manière, en engageant la jambe droite. Je me grandis au maximum, je souffle quand je monte. On y va, un, deux. Si j'ai chez moi une rampe ou un mur, je peux m'appuyer pour m'aider à m'équilibrer. J'en suis à trois, quatre, cinq. Je vais maintenant engager jambe gauche. Une, deux, trois, quatre, cinq. Premier exercice, terminé. Deuxième exercice du circuit. Je monte jambe droite, j'élève jambe gauche, je m'équilibre. Je peux toujours me maintenir ici avec ma rampe ou le mur. Je fais la même chose ensuite de l'autre côté. Je monte jambe gauche, je viens élever genou droit. Cet exercice, ça va travailler en même temps la coordination et l'équilibre. On y va, c'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, je vais jusque dix, six, sept, huit, neuf, dix. Deuxième exercice du circuit, terminé. Je l'enchaîne tout de suite avec le troisième exercice. Je vais ici me retourner et je vais m'asseoir sur ma marche pour ensuite me redresser. Je descends doucement, je me relève doucement pour éviter de me faire mal. Là, le travail va se concentrer à la fois sur les cuisses, mais également sur les fessiers. Ici, attention, la bonne position lorsqu'on est assis, c'est quand les jambes sont à 90 degrés et quand les fesses sont alignées avec mes genoux. Donc chez vous, si vous faites ça dans une montée d'escalier en intérieur, la deuxième marche, c'est bien pour s'asseoir. On y va, c'est parti. Un, deux, je peux toujours me maintenir avec ma ronde. Trois, quatre, je souffle quand je remonte. Cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. En faisant cette réalisation, pensez à bien contracter les abdos pour bien aligner votre dos et éviter de vous faire mal. Ok ? J'ai fait ces trois exercices de manière enchaînée. Ça constitue mon circuit. Au minimum, on réalise trois circuits, environ 30 secondes de repos entre chaque circuit. Et si on peut répéter ça deux à trois fois par semaine, ce serait le top pour tonifier vos cuisses et vos fessiers. Pour ceux qui, après trois réalisations de circuit, vous avez encore de l'énergie, on peut pousser jusqu'à cinq réalisations. Voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir. Le plaisir, je vous le rappelle, c'est la clé. On se retrouve pour d'autres vidéos sur notre site internet www.été-indien-édition.fr N'hésitez pas à consulter les divers articles, les vidéos et les témoignages. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada